... On a le salon des achats responsables qui revient en 2024, on a la conférence régionale de l'ESS qui revient en 2024, et puis je dirais de façon plus générale, pour nos adhérents qu'il y ait une meilleure reconnaissance de la réalité de l'économie sociale et solidaire, des financements qui permettent l'accompagnement, la création, le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ça manque cruellement, et puis une reconnaissance plus forte, un statut pour les chambres régionales, parce qu'aujourd'hui je le dis, le statut de la chambre régionale Provence à la Côte d'Azur n'est pas adapté et ne lui permet pas de porter les missions que cette chambre devrait porter. Nous avons signé un partenariat aujourd'hui avec la CRES, région sud, parce qu'en fait la Banque Postale est numéro 1 sur le sujet de la RSE, Responsabilité sociale et environnementale, et dans le S, en fait, il est essentiel pour nous d'accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les sujets d'avance sur subvention, puisqu'en fait ce sont des acteurs qui bénéficient dans leur budget d'une part plus ou moins importante de subvention des collectivités locales, et force est de constater que le versement n'est pas forcément toujours régulier, et donc nous intervenons en tant que financeurs de ces avances. C'est aussi pour nous un sujet d'accompagnement sur des sujets techniques d'experts pour apporter des réponses claires et précises aux différents adhérents de la CRES. Le budget et le financement de la région sud, c'est 300 000 euros. On n'est pas dans les mêmes chiffres. Et le budget, le financement et le soutien de l'État, il est du même ordre. Après, ça oblige, je le disais, parce que nous n'avons pas de modèle économique, ça oblige la Chambre à aller chercher des partenaires, typiquement ce que nous avons fait aujourd'hui, à aller chercher des adhérents, à trouver des partenaires qui viennent avec nous pour financer nos actions, parce que nous n'avons pas assez de moyens. C'est ça le problème. Alors que si demain nous avons une reconnaissance nationale, si nous avons un statut consulaire ou quasi-consulaire, ça serait beaucoup plus simple pour nous. Le lien, il est historique et il est même à la genèse de cet univers-là. Nous sommes donc Banque des Territoires, qui est la marque commerciale de la Caisse des dépôts, qui est une institution partenaire de l'ESS depuis les premiers temps. Finalement, qui est une institution d'intérêt général qui œuvre au développement des territoires avec une volonté d'impact environnemental, d'impact social, et en ça, nous sommes partenaires de l'ESS via différents financements, différentes subventions, différents apports sur l'ensemble du réseau de l'écosystème de l'ESS. D'abord, on accueille, vous avez une intervention d'une jeune femme qui est des Canaux, qui organise pour les entreprises de l'Economie sociale et solidaire l'implication et qui permet à des entreprises de l'ESS de s'incarner dans le cadre des Jeux olympiques. Nous les accueillons au sein de la Chambre. Donc nous travaillons ensemble et c'est d'inciter les entreprises de l'ESS à s'inscrire, à venir, répondre aux appels à projets, à le faire pour ces Jeux de 2024 et déjà à se mettre en situation pour le faire en 2030.